L'OMAD difficile à tenir, ça se voit que tu n'as jamais expérimenté, que tu ne sais absolument pas de quoi tu es là. Mais qu'est-ce que dit réellement la science sur l'OMAD ? Et bien j'ai cherché et la science ne dit malheureusement pas grand chose. Il y a très peu d'études qui ont été réalisées sur l'OMAD sur le long terme. Donc j'ai cherché et j'en ai trouvé une qui vantait les mérites de l'OMAD. Et malheureusement elle a été faite sur seulement 24 personnes pour une durée seulement de 11 jours. Donc on est loin des fameux 9 années. Et c'est pas du tout représentatif de la réalité. Et une personne qui prendrait cette étude là pour justifier que scientifiquement c'est valide, ça prouve que cette personne n'a pas réellement une démarche scientifique. Alors qu'est-ce qu'il en est des autres études ? Et bien j'ai fouillé et la majorité des études ne parlent pas de l'OMAD spécifiquement. Donc one meal day, un repas par jour. Mais plutôt de jeûne intermittent, ce qui est strictement complètement différent. Donc niveau études scientifiques, c'est vraiment très léger. Il n'y a pas grand chose, j'ai fouillé partout. Les études qui vont dans le sens de l'OMAD sont trop légères. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas assez longues sur la durée et elles ne prennent pas assez de participants. Sauf une. Ah ! Une étude scientifique a parlé de l'OMAD. Donc c'est celle-là qui est extrêmement complète. Il y a plus de 50 000 personnes qui ont été testées sur une année, etc. Donc c'est vraiment très complet. Et elle finit par conclure que... Je te mets une des conclusions. Il n'y a pas d'adaptation sur le long terme vis-à-vis de l'insuline. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont pratiqué l'OMAD pendant longtemps, lorsqu'elles vont se remettre à manger normalement, l'insuline va se remettre à fonctionner comme d'habitude. Donc il n'y a pas d'adaptation spécifique par rapport à l'OMAD. Et il conclut aussi, je suis en train de lire là, que manger sain dans les bonnes quantités, ça a exactement les mêmes effets que l'OMAD. Donc je suis d'accord sur le fait que réduire son nombre de repas peut être une bonne chose. Et les études scientifiques vont dans ce sens-là. Mais il n'y a quasi pas d'études scientifiques qui te prouvent les intérêts de l'OMAD sur le long terme. Donc scientifiquement, c'est trop léger. C'est trop léger pour l'OMAD. C'est trop léger pour vanter ses mérites et dire que c'est une révolution. C'est trop léger. Théoriquement, c'est trop léger. Mais maintenant, qu'en est-il de la pratique ? Dans la pratique, je déconseille cela pour la majorité de la population. Pourquoi ? Parce que ça va demander beaucoup de discipline, ça va demander beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir tenir. Et ça, c'est même pas moi qui le dit. C'est même pas moi qui le dit. Ce sont les personnes elles-mêmes qui pratiquent l'OMAD. Regarde, c'est elles-mêmes qui le disent. Je vais lire le commentaire. Les troubles du comportement alimentaire, c'est super simple. Il faut être fort mentalement. Il n'y a rien de simple dans la vie. Tout est dans la tête. Il faut apprendre à se contrôler. Ceux qui ne savent pas se contrôler sont faibles mentalement. Donc eux-mêmes reconnaissent que c'est difficile. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout conseillé pour la majorité de la population. Pour tous les régimes stricts, plus il va être difficile, plus le risque de craquage sera grand. Et le risque de développer des TCA derrière est grand également. Et ça, c'est encore une fois, ce n'est pas moi qui le dit. Enfin si, c'est moi avec mon expérience. Mais c'est aussi tous mes confrères, que ce soit nutritionnistes, naturopathes, qui disent combien sont le nombre de personnes qui ont fait des régimes stricts, notamment l'OMAD, que l'on récupère et qui sont dans un état catastrophique, notamment au niveau psychologique. Ça, c'est une chose indéniable. Et ça, c'est une réalité de terrain. C'est une réalité de professionnel, de santé. Et une autre chose, one meal a day, c'est le fait de manger un seul repas dans ta journée. Donc, tu as à peu près besoin de 2000 à 3000 calories dans la journée. Ça va dépendre des personnes. Donc, tu la fais rentrer ça dans un seul repas. Comment est-ce que tu fais pour manger 2000 à 3000 calories en un seul repas en ayant des aliments sains ? Je ne parle pas de junk food, de machin, de n'importe quoi, de produits transformés. Je te parle d'alimentation saine. C'est très, très, très difficile. Ça va te faire des quantités énormes. Pour la majorité des personnes qui ne sont pas habituées à ça, il va y avoir des ballonnements. Il va y avoir aussi des remontées acides. Il va y avoir des nausées. Ce n'est pas du tout adapté. Et en plus de ça, tu vas avoir besoin de combien de grammes dans la journée de glucides ? 100, 200, 300 ? Ça va dépendre de tes besoins. Imagine la charge glucidique, la charge insulinique que tu vas apporter à ton organisme. Sans parler des effets négatifs que l'on peut retrouver également dans l'aspect physiologique. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les études qui le disent. Je vais le dire pour toi. On a une augmentation de la pression sanguine. On a une augmentation du LDL et du HDL cholestérol. On a une augmentation aussi du stress. Donc, tout ça pour dire que c'est un régime difficile, contraignant. Il demande énormément d'efforts. Et en plus de ça, on a vu que, scientifiquement parlant, il n'y a pas forcément plus d'intérêt à le faire qu'un autre, que le fait de manger sain. Il n'y a pas énormément d'intérêt. Donc, un point en plus pour le fait de déconseiller ça à la majorité de la population. Et c'est pour ça que je vais en venir à MyFriendFastlyFood qui conseille cela à tout le monde. Je pense que c'est très mauvais. Et dire que c'est une révolution, que si tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes d'alimentation, ce régime OMAD va tout révolutionner. C'est très dangereux. Peut-être que ça a été le cas pour toi. Et c'est très bien si tu arrives à le tenir depuis 9 ans. Mais tu ne peux pas prendre ton cas personnel pour un cas général. C'est comme si un médecin disait un beau jour, écoutez les gars, ce médicament, il a fonctionné pour moi, on va le mettre à tout le monde. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une démarche scientifique. Tu ne peux pas faire de ton cas personnel une vérité générale et dire ça va tout révolutionner. Pour la majorité de la population, ça ne conviendra pas. Surtout que quand on regarde sur ton Instagram, ce que tu revendiques, ce que tu partages, ce que tu incites à faire, c'est de manger des trucs ultra transformés, gras, pizza. Et ça, j'invente rien. On le retrouve très facilement dessus. Donc, ce n'est pas du tout une alimentation saine. C'est le fait de dire je peux manger ce que je veux en un repas parce que de toute façon, je suis à 3500 calories dans la journée. Ça ne va rien faire sur mon métabolisme, etc. Mais tu oublies aussi les additifs, les graisses saturées, etc. Ça va complètement bousiller ta flore intestinale. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut partager, promouvoir comme étant un mode de vie sain pour la majorité des personnes. C'est très bizarre de faire ça. Je ne connais personne qui partagerait ce mode de vie là et dire ne t'inquiète pas, tu peux manger des pizzas, des Cheetos, des ce que tu veux. Ce sera bon pour ta santé. C'est très bizarre quand même. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Et jamais de ma vie, je pensais avoir à faire une vidéo pour m'expliquer sur ce genre de pratique quand même. Mais my friend Fastly Food ne croit pas que j'en ai après toi. Je ne savais même pas comment tu t'appelais hier. Hier encore, je ne savais pas comment tu t'appelais. Et en plus de ça, il y a des publications que moi j'aime bien de toi. Le lifestyle, le machin, c'est rigolo. J'aime bien. En plus, tu as l'air d'être quelqu'un qui est marrant, qui est cool. Ce n'est pas du tout contre toi. Mais c'est contre cette méthode. Il n'y a personne qui est contre toi. Il n'y a personne qui t'en veut. Il n'y a personne. Ce n'est pas moi contre tout le monde. Non, pas du tout, my friend. On a une responsabilité et qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui vont faire ce que nous, on leur dit de faire. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Et ça peut avoir des conséquences très, 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 très néfastes. Donc, il faut faire attention à ça. Peut-être que l'OMAD, ça peut fonctionner pour toi. Peut-être que ça peut fonctionner pour X ou Y personnes. Oui, mais pas pour l'écrasante majorité. Et encore une fois, c'est comme quand James Corp, il en a parlé. Ce n'est pas une attaque personnelle. Tu n'es pas l'inventeur de l'OMAD, à ce que je sache. C'est juste que cette méthode-là n'est pas adaptée pour les personnes. Pour conclure, l'OMAD, ça peut être intéressant. Si tu le fais sur deux semaines sous forme de cure, ça peut être intéressant. Ça fait un reboot. C'est marrant. Et puis même, ça donne des idées de faire un nouveau programme. Pour l'écrasante majorité de la population, ce n'est pas un régime à suivre sur le long terme. Et ça peut avoir des conséquences réelles sur la santé. Donc, attention à toi, my friend.